La CDAO dit avoir défini les contours d'une éventuelle intervention militaire au Niger alors qu'à Niamelle les conditions de détention du président Bazoum se dégradent. Le candidat à la primaire républicaine américaine Chris Christie s'est rendu à Kiev ce vendredi. Le président ukrainien s'apprête à participer au pourparler mené par l'Arabie saoudite. Les militaires de la CDAO se disent prêts à intervenir au Niger. Les chefs d'état-major du bloc ouest-africain se sont réunis à Abuja et assurent avoir défini les contours d'une éventuelle intervention militaire contre les poutchistes de Niamelle. Nous sommes déterminés de ne pas arrêter. Mais l'EQOAS ne va pas dire aux coups-flotteurs de quand et de quand on va battre. C'est une décision opérationnelle qui va être prise par le président. Ce vendredi, après la prière, environ 200 personnes ont manifesté à Niamelle en soutien aux poutchistes. Dimanche dernier, la CDAO avait donné 7 jours à la junte pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Même si prête à intervenir militairement, la CDAO dit privilégier la voie diplomatique. Mohamed Bazoum est retenu avec sa famille dans sa résidence présidentielle. Et de sources françaises, leurs conditions de détention se dégradent. Le président ukrainien a reçu ce vendredi à Kiev le candidat à l'investiture républicaine américaine Chris Christie. Les deux hommes ont évoqué le soutien militaire des Etats-Unis à l'Ukraine, puis se sont rendus au mémorial des soldats ukrainiens et au centre ukrainien de protection des droits de l'enfant, où le gouverneur du New Jersey a rendu hommage aux victimes des combats. Volodymyr Zelensky s'apprête quant à lui à participer au pourparler mené par l'Arabie saoudite. Il l'a évoqué dans son allocution quotidienne. La Poste ukrainienne a quant à elle présenté ses nouveaux timbres, sur lesquels une des tours du Kremlin est détruite par une râpe de cuisine, percée de trous en forme d'avion de chasse. Une création vendue avec son enveloppe assortie, censée interpeller les alliés de Kiev sur la nécessité de livrer des avions F-16. Alexei Navalny, principal opposant au Kremlin, écope de 19 ans de prison supplémentaire. Il est cette fois accusé d'avoir créé une organisation extrémiste. Dans cette nouvelle affaire, le parquet avait requis 20 ans d'emprisonnement. Cette décision a suscité une vague de critiques de la communauté internationale. Un constat partagé par Washington et le chef de la diplomatie européenne qui appelle à sa libération immédiate. Quand son collègue du Conseil européen, Charles Michel, parle lui d'une sentence honteuse et inacceptable, saluant le courage de Navalny. Après son audience, le premier opposant de Vladimir Poutine a exhorté ses partisans à continuer la résistance dans un message publié par son équipe sur sa page Facebook. Cette vidéo émane des services de sécurité ukrainiens qui affirment avoir endommagé dans une frappe un navire russe dans le port de Novorossysk, un drone qui contenait plus de 450 kg d'explosifs, à bord du navire, toujours selon les Ukrainiens, sans membres d'équipage. Sur les réseaux sociaux, des images encore non vérifiées semblent montrer le navire, pris en charge par un remorqueur. Le ministre russe de la Défense a reconnu l'attaque en affirmant toutefois que les drones avaient été interceptés. Cette attaque est la première du genre dans ce grand port pétrolier situé en mer Noire, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard puisqu'il est un point essentiel à l'exportation du pétrole, notamment vers le Kazakhstan. Si elle était confirmée, l'attaque serait d'une ampleur similaire à celle qui a coulé le croiseur lance-missile russe, Moskva en avril 2022. Il avait été touché par deux missiles anti-navier.